La météo avec C3A Productions. Dans notre petit périple, dans la région du nord, je vous embarque chez les Moussgoum. Cet après-midi, on aura une belle période ensoleillée à Garoua et Guidaire. Mais dans la nuit, les fines pluies vont persister uniquement dans la ville de Pauly. Attention, plus bas, le temps se gâte dans la région de l'ouest. Regardez ces sels chargés de pluies et d'orages. Eh bien, si vous êtes dans les bas-fonds, restez vigilant car les perturbations iront jusque dans la nuit. Même coup d'éclair dans la Damaoua, si vous avez prévu des activités en plein air ou des rendez-vous, je vous suggère de vous mettre à l'abri de ces intempéries qui ne risquent pas de s'extomper. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Toussé dans le coude si vous sentez l'envie venir. En cas de symptômes, appelez-les 15-10. À bientôt. Madame, Monsieur, bon après-midi, lundi, 13 juillet 2020. Bienvenue aux 12h, première édition de la semaine. Hello, Dengasa. Bon début de semaine. Hello, Martin Nguyen-Dengue. Bon début de semaine. So you have the headlines. Lutte contre le Covid-19, les Camerounais tombent les masques. Pourtant, le danger rôde toujours. Constat à Yaoundé est raison de ce relâchement en tête du journal. Les jeunes volontaires offront de la riposte anti-Covid-19. Évaluation, perspective de leur engagement avec notre invité. Sylvain Bengrenant est le directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique. Un page magazine immersion dans le monde des écailleurs de poissons agarois dans la région du Nord qui passe un sale temps à cause du Covid-19 et aussi du repos biologique. Voilà pour les titres. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada La wearing of protective face mask in public places as a means to curb the spread of the coronavirus pandemic is still mandatory in the country. This has been reiterated by Prime Minister Joseph-Dion Goute after last week's inter-ministerial meeting to monitor government's response strategy against Covid-19. And more and more Cameroonians are seen wearing protective face mask in not seeing protective wearing protective face mask. Let's now watch instead Cynthia Saptala who talks about the consequences rather the consequences of not going to the hospital after the coronavirus pandemic. It's a general concern of medics these days are the empty chairs in the waiting room, the drop in activity in some health departments and the empty beds in hospital words. Where are the patients? Before the coronavirus, hospital can receive between 100 and 150 patients for ophthalmology only. In the general side, around 100 patients, averagely. Today, we hardly reach 100. We, there are some days we have 50 patients only, but averagely we are around 75, 80 patients per day. As Covid-19 fears keep people with other health issues away, the financial loss is just one of the consequences to the drop in consultations. At the hospital level, we can say that it can be financial drop, of course. When they come, the income will drop and also the activity will drop. In order to limit possible transmission within the hospital premises and encourage medical attention where need be, health administrators see rigorous preventive measures are applied here. A lot of changes have been made to adapt the coronavirus. On the machines, we put shields to protect. And all this happens under the condition where the patient and the consultant have their mask. Cases that can be handled from home, we make our best to keep them really home. With the medical staff being the most exposed to the virus, it is in their interest to make the environment safer for themselves and their patients. Still to talk about Covid-19, the wearing of protective face masks in public places as a means to curb the spread of the novel coronavirus in Cameroon is still mandatory. This has been reiterated by Prime Minister Joseph-Jean Goutte after an inter-ministerial meeting to monitor government's response strategy against Covid-19. More and more, however, Cameroonians are being supported in public places without their face masks on. But government is bent on seeing this measure implemented. Joyce Tata now reports on why some Cameroonians don't wear their face masks. Many people keep saying the disease has been dealt with. It is an affair of whites. So this discourage us from wearing our mask. We are not used to wearing face masks. We know that the coronavirus is still looming, but can't continue to put it on. I have my face mask with me. I have difficulties breathing, so it's tough on us. Corona is real, but my health doesn't permit me wear it. There are, however, some who confess the nature of their work does not permit them clad in their face masks. When I start working, I remove my mask. I cannot wear it while working due to the nature of my job. While leaving work this morning, I forgot my face mask. I'm scared of this disease, so wherever I find it, I will buy a new one. I have it at home, normally, I put it on, but since I was in the haste, I forgot. I don't think the illness no longer exists, so we need to wear it. According to the Ministry of Public Health, positive cases of COVID-19 in Cameroon stands at 15,000. And so, the wearing of face masks should be everyone's priority to curb its spread. Madame, si vous regardez le 12h sur la CRTV, votre fidélité nous honore. Le constat est amer, les Cameroonais respectent de moins en moins le port du masque. Dans les taxis, les rues, administrations et autres grandes surfaces, rares sont ceux qui arborent cet élément clé dans la riposte anti-COVID. Le constat à Yaoundé de Gaëtan Tchanga sur les raisons d'un tel relâchement. La peur a déserté les rues de Yaoundé. Beaucoup d'usagers vont et viennent sans masque de protection contre le coronavirus. Pourtant, les prescriptions du gouvernement sont claires. Le port du masque est obligatoire. J'ai ça chez moi, j'ai oublié seulement dans le sac. L'assouplissement de certaines mesures de restriction a été mal interprété par certains. Le même relâchement est perceptible dans les transports en commun. Le masque, c'est simplement parce que ça m'étouffait. C'est tout. Il y a tellement de trucs autour qu'on ne sait même plus si c'est vrai au fond. Vous estimez que la maladie n'existe pas ? Moi, je ne vois pas. J'ai mal, quand j'ai commencé le travail, je ne peux pas me mettre. Ça existe, mais quand je porte le masque, j'ai un mal, quand ça m'étouffe, je n'arrive pas à bien respirer. J'ai le masque, mais simplement... Il est pour être porté, non ? Si, si. Il est fait pour être porté, mais je ne suis pas oublié. Dans les espaces marchands, la situation est plus criade. La promiscuité ambiante ne porte pas de masque. Ce qui nous pousse à ne pas mettre au masque, d'abord, un, c'est l'étouffe. De deux, beaucoup se disent que le confinement est déjà fini. On ne porte pas le masque, de toute façon, on reste souvent étouffé. Nous ne sommes pas habitués au masque. C'est juste une question de vie actuellement, parce que je l'ai avec moi. La responsabilité collective est plus que jamais interpellée. Le coronavirus n'est pas vaincu. Il n'est pas vaincu du tout, Gaëtan Tchanga. Et dans cette lutte contre le COVID-19, plus de 26 000 jeunes volontaires engagés sur le front de la sensibilisation à date, leur travail est perceptible dans 328 communes sur les 360 que comptent le Cameroun. Leur contribution a fait l'objet d'une présentation au cours de la réunion interministérielle de vendredi dernier, présidée par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goutet. Bilan et perspective de l'engagement des jeunes volontaires contre le COVID-19 au Cameroun, avec Laurentine Bokono. 2 374 jeunes volontaires camerounais sont à pied d'oeuvre sur le territoire national pour sensibiliser, informer et même partager avec les publics cibles leur know-how en matière de fabrication en autonomie du matériel de protection contre le coronavirus. Ils sont coachés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui leur fournit le matériel nécessaire. Sur ressources propres du Minsk, apports spéciaux du gouvernement et avec le concours de certaines sociétés citoyennes et structures associatives, partenaires du domaine. Au 3 juillet 2020, le premier bilan s'avère satisfaisant. L'autodemaillage du territoire national est de 91,11%. 328 sur 360 arrondissements couverts et 10,218,805 personnes directement touchées. Du fait de l'insécurité, 17 sur 34 communes dans le nord-ouest et 25 sur 31 communes dans le sud-ouest sont couvertes à ce jour. Pour l'essentiel, les jeunes volontaires mobilisés se recrutent dans les équipes mobiles d'animation urbaine et rurale. Au regard du contexte évolutif de la riposte, des actions spéciales ont été menées. À l'exemple de l'opération spéciale fin d'année scolaire citoyenne et patriotique sans Covid-19, du soutien à la caravane de communication de proximité conduite par le ministère de la Communication ou de l'accompagnement des jeunes volontaires du ministère de la Santé publique. En perspective, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique compte poursuivre la mobilisation des jeunes volontaires et leur déploiement en direction des collectivités territoriales décentralisées pour les appuyer dans la lutte contre la maladie, revaloriser l'ensemble des jeunes engagés et mettre sur pied un programme post-Covid-19. Il aura pour nom contribution du volontariat à la résilience des communautés post-Covid-19. Notre invité avec nous sur ce plateau, Sylvain Bongono. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutso, a rendu compte vendredi dernier au premier ministre de la participation des jeunes volontaires à la lutte contre le Covid-19. Ils sont plus de 26 000 engagés sur le terrain. Comment est-ce que ces volontaires sont sélectionnés et est-ce qu'ils suivent une formation avant d'être lancés comme ça ? Oui, merci de nous passer la parole. Nous voudrions simplement dire que les volontaires ne sont pas sélectionnés. C'est des volontaires qui sont déjà en service depuis Belle-Rouette avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Vous savez que le ministère de la Jeunesse et de l'Encadrement de la Jeunesse et de l'accompagnement de la Jeunesse en matière d'éducation civile intégrale au sol, le ministère de la Jeunesse a également un volet essentiel, à savoir la campagne à son éducation civile intégrale au sol. Et à ce propos, ces jeunes ont commencé un travail depuis les années 2013, 2014, 2015, où ils ont suivi des formations. Je parle particulièrement des médiateurs communautaires. Nous avons également les jeunes du service civique qui suivent des formations de façon permanente chaque année, menées par l'agence. Nous avons également ceux du CNJC qui suivent des formations sur réelment moral. Donc, c'est des jeunes qui sont prêts, qui sont aptes à aller sur le terrain au niveau des populations, au niveau des classes scolaires, comme nous le disons, mais également au niveau des formations professionnelles, des formations formelles, que sont les étapes scolaires, les universités. Nous avons des équipes de relais qui sont sur le terrain, qui travaillent de façon permanente. Et nous sommes heureux aujourd'hui que cette face, peut-être, soit cachée, soit visible aujourd'hui par cette pandémie qui a permis à ces jeunes de démontrer ce qu'ils savent faire. Monsieur Bongano, puisqu'on est dans une situation de crise, en dehors de ces jeunes qui sont déjà encadrés par vous, même si un jeune Camerounais se lève spontanément et vient proposer ses services dans ce cadre-là, est-ce que vous allez le retenir ? Évidemment, nous avons dit, par exemple, ceux qui sont formés, mais vous savez que le ministère de la Jeunesse, à travers l'essence fêtière, que est le Conseil national de la jeunesse, encarre les associations et mouvements de jeunesse. Donc, toutes ces associations également se sont liguées ensemble contre le Covid. Et nous avons également, peut-être pas exactement les chiffres, mais toutes ces associations sont sur le terrain, dans divers domaines, dans diverses activités, pour nous aider contre le Covid. Je regarde encore un de vos reportages d'hier, où des associations de jeunes dans la région du Sud étaient sur le terrain hier pour distribuer des masques aux jeunes de la population. Oui, nous pensons que les jeunes doivent s'engager. Vous savez que, d'ailleurs, sur le plan de la population Camerounaise, c'est la France la plus nombreuse. Mais nous pensons également qu'ils prennent la mesure, compte tenu du fait que c'est eux l'avenir de demain. Et ils ont également pris la main, après l'étude du chef d'État, qui a demandé que les jeunes s'engagent avec plus de civisme à la lutte contre cette pandémie. Comment est-ce qu'on s'assure que ces jeunes-là, eux-mêmes qui vont sur le terrain, comme ça, sont protégés ? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour qu'elles-mêmes soient à l'abri de la maladie ? Oui, évidemment, le ministère de la Jeunesse, à travers ses partenaires, mais également à travers le gouvernement, a pris son nombre de dispositions pour que ces jeunes soient partagés. Ces équipes mobiles qui ont reçu pour descendre sur le terrain un certain nombre de kits. Dernièrement, encore, le 24 juin dernier, le ministre de la Jeunesse a distribué des kits pour toutes ses équipes mobilisées sur l'ensemble du territoire. Je crois que la cérémonie a lieu à Madagascar, au centre des Jeunesse. Mais également, vous savez, cette campagne, dans sa version de proximité, est dirigée véritablement par les autorités administratives et les autorités municipales sur le terrain, qui prennent des dispositions pour que les équipes de descente soient couvertes sur le plan sanitaire, sur le plan des masques, sur le plan des kits, mais également sur le plan de tous les sanitaires dont ils ont besoin pour descendre sur le terrain. Vous savez, véritablement, parce que dans la proximité de la campagne, le gouvernement a d'abord fait une campagne centrale, mais qui s'est décentralisée, même au niveau des villages. Ce qui permet à nos structures, que sont par exemple les équipes mobiles à l'Union Populaire et Bénurale, de pouvoir rentrer véritablement. D'ailleurs, il n'y a pas, si vous descendez sur le terrain, il n'y a pas des équipes, soit des sous-préfectures, soit des médicaments qui descendent sur le terrain, sans l'accompagnement des jeunes volontaires sur le terrain. À date, 91% des communes sont sensibilisées, il y en a encore 32 qui ne bénéficient pas encore de ce programme-là, du fait de la sécurité, entre autres. Comment est-ce que vous entendez procéder pour que dans les tout prochains jours, ces personnes la bénéficient également de ces actions des jeunes volontaires ? C'est notre souhait, c'est notre volonté. Vous le savez, le problème sécuritaire, nous n'avons pas de compétence d'en parler ou bien d'en discuter, mais lorsque les situations sécuritaires vont s'améliorer dans les zones qui empêchent que ces jeunes descendent, vont dire généralement, les zones les plus qui nous attristent encore, qui nous retardent un peu dans la couverture nationale, ce sont évidemment les zones à problème que nous connaissons. Donc, lorsque la situation sécuritaire va s'améliorer dans ces zones, évidemment, les jeunes, peut-être, véritablement, nous tous nous allons descendre de façon unanime sur le terrain pour que la situation soit, comment dire ça, que nous combattions ensemble la maladie. Mais nous voulons dire que ce travail est un travail de longue haleine. Je crois que tout à l'heure, en début de votre journal, nous avons dit que les statiques ont su progresser. Il est question pour nous, et particulièrement les jeunes, qui ont reçu cette manifestation du ministre, et du certainement du premier ministre, qu'ils intensifient cette campagne pour que le port du masque, les gestes barrières, continuent à s'en sentir, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le véritable problème est celui-là. Et j'ai également suivi d'autres reportages, où, par exemple, au niveau des hôpitaux, les gens ne vont pas à l'hôpital. Il faut autant de choses qu'il faut que nous descendons d'allemands, sur le terrain, continuer à dire aux gens qu'il existe. C'est vrai que la pandémie existe, mais les autres maladies ne sont pas les mêmes. Il faut que les gens continuent à l'hôpital. Bien sûr, tout en se préservant, mais en tenant compte des règles barrières édictées par le gouvernement et par l'OMS. Sylvain Bengono, à la fin de son reportage, Laurentine annonçait la création d'un programme spécial post-COVID qui sera mis en place. En quoi est-ce qu'il va consister ? Oui, le programme post-COVID va consister d'abord au fait que le COVID a marqué les essuies, mais il faudrait maintenant que les gens se reprennent, qu'ils reprennent leurs activités normales, qui reprennent son nombre d'activités qu'ils avaient à faire. Vous savez, actuellement, les jeunes ne sont pas à l'école depuis quatre à cinq mois. Il faudrait peut-être qu'on trouve des occasions pour les occuper, pour les redynamiser. Donc, nous serons là depuis. nos activités régaliennes seront juste rebaptisées pour qu'ensemble, ce soit un kit, un paquet, pour que nous puissions accompagner et continuer à encadrer la population. Sylvain Bengono, directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, merci d'être venu sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions pour le relais que vous faites pour nos activités sur le terrain. Bonne semaine à vous, vous restez sur le plateau. La suite avec vous, Diane Gasset. Definitely, and this news of the day, it's in sports. The president of the Cameroon Football Federation, Seydou Mbombo Njoia, is about now making a declaration to the press on the reasons why Cameroon will not be hosting the Final Four of the CAF Champions League. The Final Four, a competition made up of the semi-finals and the final were attributed to Cameroon to be played at the Japoma Sports Complex in Douala. But due to the current health crisis, the final was postponed during today's press briefing. Fika Football will explain why these matches won't be played in Cameroon and other information related to competitions organized by the Confederation of African Football. We'll be giving you details of this and more in a subsequent newscast. And in the littoral region, inhabitants of Lokbesu Valley in Douala are in panic as they are exposed to a possible landslide in the days ahead. The torrential rains have been sweeping all along the way, leaving the population in a precarious situation. A littoral regional correspondent was at the scene and now reports. They have been sleeping with an eye closed and another open since the start of the rainy season for fear of one day being covered by land. A situation, these residents of the Lokbesu Anten neighborhood, precisely the Valley de Noble area in the Douala 5 subdivision, have been witnessing for close to two years now. It all started in 2018 when a private construction company had to rehabilitate the roads from Bangue to Sodikumbo. After scraping, they fell a palm tree and later abandoned it. During heavy downpours, the gutter was blocked by the tree, causing much floods. That's what has been causing landslides. Since then, two buildings are said to have collapsed recently and this one at the verge of its logical end. Roots barely accessible for pedestrians and motorbike riders. Others whose houses have been barred only have their eyes to watch given they have nowhere else to go. A three-floor story building collapsed just recently. This is the third building already. No solution seems close in the horizon. As such, inhabitants of Lokbesu Anten have not folded their arms. If we don't protect our houses, many lives will be in danger. We have decided to come together to build a wall that will prevent land from collapsing in order to save the neighbors. These inhabitants are pleading with government to remedy this situation while hoping to be spared from the worst. And over to the northwest region, passengers traveling through the National Road No. 6 to the northwest region of Cameroon are decrying the bad state of road which is under construction. They now have to spend long hours with an additional cost. Our reporter, Kilo Valerine Salah, spoke to some of the passengers traveling through the Babaji-Bamenda Road and put together the following reports. This is what awaits passengers daring to travel on the National Road No. 6. It is a nightmare in the west region but felt by passengers crossing into the northwest region. The highway of jungle journey is located at Babaji. I can make one team and then go back to Douala. I can spend almost about two hundred and something thousand just because of the bad road. This corvette under construction and heavy rains have dislocated the programs of several passengers who traveled in these buses which can reach their destinations without several hours of waiting. Odile is the key word here. In fact, it is journey in tears. For long hours, these passengers have been here. you can see also long queues of cars, no movement and the price is immediately paid. I have a cold case in Bamenda. I don't even feel I will catch up. These workers blame the density of trucks and buses on a stretch whose capacity is great. Can you imagine the number of vehicles? Close to three thousand they did. There are excuses that may not make, they don't make sense actually because this is an inter-urban road and it was supposed to be done long back. It was treated passengers point to what they describe as cosmetic renovation works and a green destructive culture of vandalizing public infrastructure in the crisis here in North West region. C'est le journal télévisé bilingue de 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Nous mettons le cap à présent au Cousséry dans la région de l'extrême nord où les populations sont dans le noir et les pieds dans l'eau. Conséquence des fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans le chauffe-lieu du département du Logan et Chari. Les habitants espèrent un retour rapide à la normale. Lionel Mingue, CRTV Extrême Nord, reportage. C'est désormais un avenir incertain pour la centaine de risiculteurs de Madan, banlieue de la ville de Cousséry qui ont vu leur unique magasin de stockage détruit par les tornades enregistrés ces derniers jours. Le magasin a vraiment un impact sur toutes nos activités. Si vraiment ce magasin n'est pas reconstruit, vraiment je crois que tout ce que nous ferons ici comme activité agricole n'aura pas de sens. Même au quartier Hibou, le bâtiment abritant les équipements du centre de diffusion radio-TV de la Cameroun Radio-Télévision a subi de plein fouet les effets de ce vent violent. Le centre est coupé entièrement de l'énergie et néo depuis le 25 juin. Nous essayons depuis ce temps-là de diffuser un groupe électrogène mais malheureusement nous sommes aussi sinistrés. Pour le dégât physique, il y a la toiture qui est complètement arrachée. A l'intérieur, les pluies suintes et on essaye de couvrir les émetteurs autant que nous pouvons. En plein centre-ville, c'est une image méconnaissable de Cousséry après cette série de pluies. Routes impraticables du fait des inondations, poteaux électriques qui jonchent désormais les principaux arces routiers rendant difficile le quotidien des habitants qui sont jusqu'ici dans le noir. Vivement un retour à la normale du côté de Cousséry. L'amicale des anciens élèves du lycée technique de Saint-Mélima dans la région du Sud affûte ses armes pour une meilleure avancée de son plan d'action biennale. C'était à la faveur de l'Assemblée générale ordinaire et statutaire tenue ce 11 juillet au complexe Béak ici à Yeroundé. L'ordre du jour portait sur la présentation du rapport financier et l'examen des comptes ainsi que la révision des statuts et du règlement intérieur. Au terme des travaux, KITUS a été donné au bureau exécutif pour la bonne tenue des comptes. Le compte rendu de Viviane Karine. Évina. Marqué en temps d'arrêt et jeter un regard rétrospectif au retroviseur d'une année d'activité afin d'évaluer le chemin parcouru et l'exercice auquel se sont livrés les membres de l'amicale des anciens élèves du lycée technique de Saint-Mélima Génération au cours de l'Assemblée générale ordinaire et statutaire tenue au complexe Béak-Deki. Nous devons honorer ce qui a été établi par l'ensemble des membres de nous retrouver une fois l'année afin de réviser, n'est-ce pas, toutes nos actions sur le terrain et même en interne. Des débats francs et parfois houleux ont meublé ces échanges qui, pour la plupart, tournaient autour de l'examen des statuts et règlements intérieurs, des cotisations des membres et des cas d'indiscipline. Puis la création du site amical, certains comportements se sont manifestés et il a fallu, n'est-ce pas, prendre des décisions, faire. Ces querelles intestines ne sont en aucun cas des freins aux objectifs que se sont fixés ces camarades d'autrefois liés aujourd'hui par 30 années d'amitié. Au contraire, plus que jamais, ils sont résolument tournés vers la recherche des financements afin de réaliser leurs projets majeurs. Nous voulons regarder d'abord à l'institution qui nous rassemble, le logiciel technique du Saint-Mélima. Nous y étions il n'y a pas très longtemps. Nous comptons y repartir. Et ça, c'est de la plus belle des manières également. Au terme des travaux de l'Assemblée Générale, KITUS a été donné au bureau exécutif de continuer le capitainat de cette barque qui tangue au gré du vent. Let us channel all our energies towards fighting this common enemy. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and CRTV News. Over in the South Region, the new Divisional Officer for Le Kunje Subdivision in the Ocean Division, Franck Derlin Ayano, has taken command. He was commissioned into his function this weekend by the Senior Divisional Officer for the Ocean Division, Bissaga, who called on the 30-year-old civil administrator to promote social cohesion and multiculturalism among inhabitants of his administrative unit. Polykap Arti was part of the event and our reports. Franck Derlin Ayano Ebanga replaces Gaston Ndambe as the Subdivisional Officer of Le Kunje Subdivision. During the installation ceremony, the Senior Divisional Officer of the Ocean Division, Antoine Bissaga, called upon the new DO of Le Kunje to do his all to promote social cohesion and multiculturalism among the inhabitants. The first thing I think he can do here is to reconcile populations because we have some conflicts between elites here which is a damage for living together. And I called him to do something to create this harmony amongst the population. The civil administrator who has just taken command to control Le Kunje, a subdivision with more than 35,000 inhabitants from Bakoko, Bassa, and Batanga North Villages say he would do everything to ensure a peaceful and certain atmosphere in the 13-year-old subdivision. I hope that I will be able to tackle this new task. I cannot succeed if the population, the elite, come to give me what I need to fulfill my new mission. The 30-year-old divisional officer, a yardstick to measure the youths in Cameroon, is determined to work in collaboration with the municipal and traditional authorities to give Le Kunje subdivision a face lift in the ocean division. And on va dire bon vent à monsieur le sous-profet de Le Kunje. Place à la page magazine du 12h de ce lundi à présent. Cette page magazine qui nous amène à Garoua dans la région du nord à la découverte d'une activité, l'écaillage du poisson. Celle-ci subit elle aussi les offres de la pandémie à coronavirus. En cette période de repos biologique pour la multiplication des poissons, les prix grimpent. Les écailleurs de poissons au marché sous le pont de la Bénuée ne parviennent plus à joindre les deux bouts. L'activité est en berne. Suivons notre guide Omarou Boubacari dans cet univers. Marché du poisson au niveau du pont sur la Bénuée. L'activité d'écailleurs de poissons est en berne depuis le premier jillet date du début de repos biologique. Avant je suis un pêcheur, maintenant je suis devenu un écailleur. Et tous mes parents comptent sur moi parce que grâce à l'aide de poissons ici-là. Maintenant ils ont arrêté le pêche, on n'a pas trouvé l'argent. Même le travail, il n'y a pas de poissons dans le marché. Jusqu'à la mi-journée, moins de cinq arrivages sont enregistrés et l'activité tourne au ralenti. Jérus Jahi exerce l'activité depuis sept ans déjà. Maintenant on a fermé l'eau, il n'y a même pas de poissons. On ne sait pas comment on va trouver l'argent pour venir à l'école. avec ça. Malgré la situation qu'il traverse, ces écailleurs de poissons parviennent tout de même à satisfaire la clientèle. Dès qu'on arrive à la maison, nous on nettoie, on lave juste et on cuisine. Facile, quand tu arrives à la maison, tu laves seulement. Ça te prend moins de temps. La période de repos biologique impacte considérablement le secteur halieutique et surtout celui des écailleurs de poissons. Et c'est avec cette histoire de la région nord que nous avons un end à cette newscaste bilingue ce matin. Quellez un beau jour dans la compagnie de notre programme. Martine, nous serons à l'heure à l'heure. Exactement, Dengasa. Lorsqu'il sera midi, nous serons bien au rendez-vous. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé et à demain, 12h. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. à l'heure. Sous-titrage ST' 501